Je me demande ce que les cégépiennes et cégépiens savent de leur politique, puis aussi des violences à caractère sexuel. C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça demande une investigation. D'après moi, il y a des jeunes ici. Ah, il y a des jeunes. Tu penses-tu qu'ils doivent vouloir? Salut tout le monde! Excusez-moi de vous déranger. Je suis sexologue. On fait un vox pop pour parler de la nouvelle politique pour contrer les violences à caractère sexuel. En tout cas, c'est ça pour dire, serez-vous prêts à répondre à nos questions? Qu'est-ce que c'est une violence à caractère sexuel selon toi? Dire quelque chose de violent sexuellement, mettons, traiter quelqu'un de pute ou de cunt ou whatever comme ça, qui a rapport avec le sexe, ou ça peut être directement relié à une agression sexuelle. Moi, en fait, j'y inclurais, j'imagine, les violences de type psychologique, donc tout ce qui est harcèlement au niveau sexuel, de demander que ce soit des actions qui sont non désirées, de pousser lorsque c'est non. J'imagine aussi, si on y va au terme littéral, qu'il y aurait sûrement la violence physique à caractère sexuel. On parle, j'imagine, des attouchements non désirés, du viol. Qu'est-ce qui serait le plus aidant pour les étudiantes, les étudiants, qui souhaiteraient signaler une situation de violence à caractère sexuel? Personnellement, je pense que ça partirait peut-être surtout de la communauté à l'intérieur de l'école. Je pense que c'est une question d'attitude surtout par rapport à la question, mais c'est sûr que c'est plus confidentiel qu'autre chose, donc ça se ferait avec la direction, des affaires un peu plus officielles. C'est sûr que si on a vécu la violence sexuelle, c'est grave, il faut aller en parler. Puis je pense que l'éducation, c'est un bon point, puis aussi l'accès. Je pense qu'on ne connaît pas assez c'est quoi les ressources qu'on a ici au Cégep, puis ça ferait du bien de savoir on fait quoi dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'une relation d'autorité? Pour moi, une relation d'autorité, ce serait une relation où une personne aurait une sorte de pouvoir sur l'autre, aurait une influence, quelque chose sur lequel il pourrait utiliser pour forcer l'autre ou plutôt suggérer à l'autre fortement. de faire certaines actions qui ne lui tombent pas nécessairement. C'est quoi le harcèlement sexuel, selon vous? Moi je trouve que dans notre génération, le harcèlement sexuel se passe souvent sur les réseaux sociaux. Dans le fond, une fille, tu lui dis que tu es belle, elle te dit merci, ou tu la textes plusieurs fois, elle ne te répond pas, de toute façon tu es laid. Comme dans un bar, à un moment donné, quand on grind, le gars qui grind, ça c'est une agression sexuelle aussi. C'est une très bonne question que tu poses en fait, grinder, ce n'est pas une problématique en soi. Toucher les fesses, ce n'est pas une problématique en soi. C'est quand c'est non désiré, comme tu l'as spécifié tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le consentement sexuel? Ben je pense que c'est lors d'une relation, d'un acte sexuel, que la personne dise oui. D'après moi, le consentement sexuel, c'est quand deux personnes sont consentantes d'avoir une relation, ou sinon des préliminaires. Ou peu importe des actions sexuelles, il faut que les deux personnes soient consentantes. Si la personne est sous effet d'alcool, drogue ou whatever, ça ne compte pas. Il faut aussi qu'elle soit apte à consentir, donc pas sous effet d'alcool ou inconsciente. Depuis qu'il y en a rien des deux qui hésitent, même si elle ne l'a pas dit ouvertement, depuis que tu vois qu'elle est réticente à ce que tu fais, tu dois arrêter tout de suite là. Mais aussi, sans oui, c'est non. Sans non, sans oui, c'est non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est oui! Sous-titrage Société Radio-Canada